bonjour à tous bonjour les amis ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petites vidéos pour vous faire un petit coucou bon ben voilà aujourd'hui il fait beau donc je vous accueille avec le soleil dans mon coeur voilà juste pour vous dire que je continue ma petite vie tranquille même si elle n'est pas trop tranquille en ce moment que j'accueille les choses comme elles sont et que la vie est belle malgré tout même si on est des êtres spirituels on est aussi des êtres comment dirais-je humain et on a besoin de vivre des expériences humaines bonjour delphine voilà donc je mets des lunettes de soleil parce qu'en ce moment je suis un peu fatigué et donc je préfère et j'ai du mal avec la clarté le soleil et tout j'ai un peu de mal mais comme j'ai un peu de mal à vous lire de temps en temps je relève un peu les lunettes alors quoi de neuf bon ben écoutez je crois que ma santé va mieux beaucoup mieux comment dire sur la terre c'est toujours autant le un vrai cafarnaum mais en même temps la plupart du des gens le savent que c'est un vrai cafarnaum et qu'il faut faire avec parce que c'est notre expérience c'est ce qu'on est venu faire ici et quelques-uns d'entre nous sont là en plus pour aider à ce que ce cafarnaum comment dirais-je ralentissent et que les choses puissent devenir telles qu'on les souhaite c'est à dire sans guerre sans famine sans tristesse bonjour Katrina sans sans rien de négatif quoi que la joie le bonheur l'amour mais pour l'instant et ben il faut passer parce par ça on a besoin de on a besoin de se reconnecter notre âme a besoin de se reconnecter avec notre corps et non pas s'en séparer puisque c'est notre corps qui est quand même le transport le plus important de notre âme c'est notre corps qui permet à notre âme de grandir d'évoluer c'est on a besoin de notre corps il faut en prendre soin parce que notre corps c'est nous quelque part sur cette terre si on veut que les autres nous voient ben on a besoin d'un corps sinon les autres ne nous verrait pas puisqu'on n'est que essence divine à la base donc on est là pour faire une expérience personnellement je ne crois pas trop à ce qui se dit actuellement c'est à dire les réincarnations obligatoires moi je pense surtout que c'est nous qui décidons enfin si je m'en tiens à ce que disait chicco xavier c'est quand même nous qui décidons si nous devons nous réincarner ou pas et pour quelle raison alors souvent c'est juste pour aller donner un coup de main à quelqu'un ça dure quelques jours quelques années et des fois c'est pour que nous nous venions continuer notre expérience ce qui fait de du jour de notre vie au jour où l'on repart et parfois c'est pour les deux donc voilà il ya aussi ceux qui viennent pour aider à faire de cette terre la donc tout le monde rêve et ça c'est magnifique et c'est peut-être pour ça que on est obligé de prendre du recul vis-à-vis de facebook pour pouvoir un peu plus se reconnecter à nous mêmes à notre essence divine de façon à pouvoir faire ce qu'on a à faire ici bas sur terre bonjour anthony heureuse de te voir très bonne journée mon ami et voilà donc oui bah les choses vont les choses suivent leur chemin tel que c'était prévu depuis longtemps certains sont au courant d'autres pas ça dépend chacun vit dans son coeur chacun vit dans son esprit votre esprit votre coeur c'est celui qui vous dirige et non et non pas quelqu'un d'autre ne suivez pas les conseils forcés des gens on ne peut que vous donner des conseils à vous de voir vous avez votre libre arbitre à vous de voir si c'est positif ou négatif bonjour estelle coucou ma puce et à vous de voir si c'est positif ou négatif moi pour moi c'est j'ai mis du temps à le comprendre mais c'est exactement ce je comprends ce que je suis ce que je fais là je comprends que j'avais des choses à apprendre je comprends que je suis en train de les apprendre et ça fait du bien quand on comprend pourquoi on est là ce qu'on est venu faire là et pourquoi est-ce qu'il y a autant de catastrophes qui nous tombent dessus en fait les catastrophes c'est rien de plus que les boomerangs qu'on a envoyé il ya des années de ça en se disant moi je m'en fous de ça en critiquant pierre paul jacques voilà moi je ferai jamais si moi je ferai jamais ça et ben aujourd'hui je les prends tous dans la figure les uns après les autres alors oui c'est fatiguant je vous l'accorde mais bon quelque part à un moment donné il faut qu'on comprenne les erreurs qu'on a fait et qu'on les réalise de façon à ne plus les commettre chose que je suis en train de faire c'est pas évident c'est pas facile c'est très compliqué mais bon ben voilà on est là pour ça les amis un faut pas après il y en a qui sont conscients qui sont d'accord qui ont le coeur et l'esprit ouvert il n'y a aucun problème il ya ceux qui trouvent que la vie va bien comme ça qui râlent parce que bon ben on est quand même dans une situation où je pense moi j'ai quand même connu le début de pompi enfin la fin de pompidou de pompidou pardon jusqu'à monsieur macron de tous tous il n'y en a aucun qui était spécialement bon quoi que c'est pas spécialement mauvais non plus mais là on a atteint le pompon quoi donc s'il y en a qui se sentent bien dans la vie actuelle qui trouve que tout va bien que tout est normal et que il n'y a rien à changer ben tant mieux pour vous écoutez moi je ne peux pas je vous critique plus je critique pas c'est tout à fait normal c'est bien ça ça vous convient tant mieux moi je dis je tire mon chapeau à ceux qui sont rebelles à ceux qui 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 arrêtent beaucoup de choses il y en a qui payent plus d'impôts il y en a qui se retirent et qui font des des villages complètement autonome ben moi je retire mon chapeau non pas que je ne pourrais pas le faire parce que je les fais quand j'étais toute petite mais au final c'est peut-être la meilleure solution on n'a pas besoin de tout ce qu'on a actuellement quoi alors oui internet oui c'est vrai que ça peut permettre de garder le contact avec la famille des amis etc bien bien utilisé c'est un très bon outil après utiliser comme il est maintenant c'est à dire utilisé pour diviser les gens pour faire des clans pour ne plus que les gens soient en contact les uns avec les autres non je pense que ce n'est pas la meilleure solution voilà donc à vous de voir mes amis moi c'était le petit coucou je voulais pas aller aussi loin au final et puis je sais pas je me suis laissé entraîner par par le soleil le beau temps et puis bon je me suis laissé entraîner quoi voilà donc bah écoutez je vous souhaite une très bonne après-midi titou m'a dit vite fait que là où ils avaient plein de choses à faire en ce moment pour ceux qui sont connectés avec les frères des étoiles là où ils avaient plein de choses à faire actuellement ils envoient le bonjour à tous ses frères et soeurs de la terre